frérot tu vois ce que je vois ou pas ? l'aîné de la visite de ouf non mais oui mais non 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 t'as vu ça PASTO ? c'est abusé frérot mais je vois ça mais ouais mais oui yo les gars j'espère que vous allez bien écouter nous ça va super et pourquoi je dis nous c'est parce qu'aujourd'hui on est avec la légende lui même le joueur hashtag 1 warzone français et je parle bien sûr d'Apex qui goût n'in Hashtag l'homme le plus arrogant du monde, j'espère que vous allez bien Voilà l'arrogant hashtag un tout simplement comme certains adorent l'appeler Et aujourd'hui on est là pour réagir à un truc qu'on nous a envoyé Donc pour faire très simple et résumer la chose très simplement pour ceux qui vont pas rester toute la vidéo Y'a des gens qui se font passer pour l'instant dans la team pour Kigounin et Punk Hill Et en gros ces gens là se font passer pour eux Ca veut dire qu'ils ont quasiment le même pseudo, ils mettent le même titre, la même carte d'agent, tous ces trucs là Tout pour que ce soit crédible et ils cheat Mais ils cheat pas en mode discret tu vois pour laisser planer le doute non Ils font exprès de cheater et que ça se voit Bah en fait nous on pense pour niquer la réputation quoi Si tu veux dire un truc rapide Bah en fait nous on pense que vis-à-vis Punk Hill et moi je pense que c'est juste des gros rageux Malheureusement on n'a pas d'autres possibilités Qui veulent juste malheureusement nous couler car comme vous le savez On a eu des quiproquos dans la Apex et maintenant tous les gens nous voyent assez mal Et bah écoutez certains n'ont pas de vie et malheureusement On trouve toutes les possibilités pour nous la mettre en le disant gentiment Ouais voilà c'est vrai que depuis le cas aluminium que vous connaissez tous Malheureusement on a une assez mauvaise réputation auprès de certaines personnes Même si de jour en jour ça s'améliore parce qu'on fait tout pour On est super transparent et dès que vous avez des doutes bah on essaye de répondre Je pense notamment à TikTok où on a mis une vidéo qui a fait beaucoup débat Et j'ai fait une vidéo réponse très détaillée pour donner les arguments Qui prouvaient qu'il n'y avait aucun cheat Ça a convaincu beaucoup de monde d'ailleurs Mais voilà c'est vrai qu'on a une très mauvaise réputation Et les personnes qui veulent vraiment nous descendre Au final c'est un peu des gens qui sont là pour la fake news Bah ça veut dire que même s'ils n'ont pas vraiment d'arguments Ils n'ont pas vraiment de preuves Ils vont tout faire pour créer des preuves Donc typiquement ils peuvent reprendre des extraits et inventer Ouais là il n'y a aucun son, il n'y a aucune info Il a juste un wallack tu vois Ils peuvent inventer des choses comme ça Mais là ils vont encore plus loin Puisque ces mecs là apparemment ils font des faux comptes de nous Et ils font tout pour que les gens croient que c'est nous Et ils cheat Surtout quand on parle de fake news Bah même moi gros genre la personne qui parlait de hack PS4 Sans aucune preuve valable Bah voilà on est dans le même délire Faut savoir que maintenant à l'heure actuelle Il n'y a aucun cheat sur PS4 qui peut être détaillé Et même moi qui suis l'un des seuls joueurs PS4 à l'heure actuelle Je me prends des vagues de commentaires Qui me disent que je cheat de toutes les manières possibles Et il y a un moment bon bah on s'en fout un petit peu Mais quand là vraiment les gens s'en prennent à nous En prenant nos pseudos tout en le cheatant Dans le but de nous couler Là il y a un moment ça devient un peu plus dérangeant Et c'est pour ça qu'on vient vous en parler aujourd'hui Ouais voilà de base en fait Faut savoir qu'il n'y a aucun cheat à l'heure actuelle sur PS4 Dans des jeux multijoueurs Ou alors si c'est le cas il faut nous le prouver Parce qu'on n'a jamais vu ça On n'a jamais vu un mec cheaté sur PS4 Ça n'existe pas pour l'instant Ou alors t'es le premier Il faut nous le dire frérot Enfin bref En tout cas ces gens là ils sont prêts à tout pour nous descendre Ils ont trouvé là un nouveau moyen Qui est quand même assez efficace Faut le dire Puisque même les joueurs qui sont tombés sur ça au début Ils ont eu un petit doute Du coup en l'occurrence Par rapport aux gens qui se l'ont pris On a eu Suna et Molotov Team Qui se sont tapés justement Nos fakes durant des games en stream Et même eux justement Et étaient en train de douter Pour savoir si jamais c'était nous ou pas Et même eux à la fois ont bien remarqué Que c'était pas nous Que la marque de clan différée Que l'emblème diffère etc Que même les armes différées Et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention Et qu'on vient vous prévenir C'est vraiment On sait qu'il y a des personnes Qui sont un peu naïfs ou crédules Encore à l'heure actuelle Et c'est pour ça que Plus vite on fera cette vidéo Pour vous détailler De pourquoi du comment c'est pas nous Plus vite vous comprendrez J'ai du mal à articuler mes mots Sa mère Donc du coup on va vous donner Nos meilleurs conseils Pour faire la différence entre nous Et ces usurpateurs Déjà ça commence tout simplement Avec le pseudo Faut savoir que Kigunin et Punkil N'ont qu'un seul compte On vous les affiche à l'écran Et que par exemple Pour le fake de Kigunin Bah il n'y a pas le tiret Entre le Twitch et Kigunin Alors que Kigunin là Et il a seulement le compte Avec le tiret Donc s'il n'y a pas de tiret Il manque un i Il manque une lettre Ce n'est pas lui Pour Punkil c'est un peu plus délicat Parce que j'ai l'impression Qu'ils ont mis deux i majuscules A la place d'L Donc ça apporte un peu plus à confusion Même si le pseudo code Donc les hashtags en fait Après le pseudo Ce sera jamais les mêmes Vu que c'est deux comptes différents Un autre truc Qui peut vous mettre la puce à l'oreille C'est la marque de clan Faut savoir que même si c'est la même Nous on a le régiment Apex Donc la marque de clan à nous Elle est jaune Eux elle sera toujours blanche Elle ne peut pas être jaune Et après un autre truc à faire Ça peut être regarder Avec qui les mecs jouent Souvent ils sont avec des pseudos Que vous voyez jamais dans nos vidéos Dans nos streams Donc ça peut aussi vous aider à comprendre Et après pour moi Le truc le plus efficace C'est tout simplement Quand vous tombez sur ces mecs là D'aller sur nos streams Et si on n'est pas en stream Souvent Bah c'est la preuve ultime Parce que nous On joue 99% de notre temps en stream On joue quasiment jamais hors stream Sauf toi Kigunin Qui toi tu montes tes armes en pillage Je crois Ouais voilà je voulais en revenir En gros nous justement Les gars dites vous bien Qu'on joue entre 6h et 8h par jour au jeu Ce qui est amplement suffisant Vu comment Warzone devient Horriblement chiant à l'heure actuelle Vis-à-vis des cheaters Justement et plein d'autres choses Et en général Quand on joue hors stream Comme moi C'est vraiment pour monter les armes en pillage Dans mon Warzone tracker Vous verrez ces games Justement que vous ne voyez pas en stream Car allez voir un streamer Qui joue pendant 3h d'affilée en stream Pour monter une arme Pour pouvoir vous la proposer par la suite C'est vraiment pas intéressant On n'aurait aucune raison De quitter notre stream Pour faire viande cheat Genre vraiment Il faut aussi se dire ça On n'aurait aucune raison de faire ça Ouais voilà Donc déjà Si le fond est qu'on est déjà en stream Bah vous verrez qu'on est en stream Mais on n'est pas dans votre game Donc c'est pas nous Et si on n'est pas en stream En vrai souvent Parce qu'ils font exprès de jouer Quand on n'est pas en stream Pour vous mettre le doute Mais de toute façon Voilà on joue quasiment que en stream Et si jamais on n'est pas en stream Plus que c'est pas le même pseudo Pas la même classe Tout ça Bah ça fait trop de détails Et c'est facile à capter Après voilà Faut se dire que ces mecs font tout Pour vous faire croire que c'est nous Et que je comprends Que la première fois Quand vous avez pas vu la vidéo Quand vous faites pas attention Que vous êtes un peu excité Vous pouvez croire que c'est nous Après en vrai Il y a un truc très logique C'est que si jamais c'était nous Bah on serait cramé depuis longtemps La vérité c'est que Bah là on a la preuve en fait Les mecs ils ont fait ça Peut-être une ou deux parties Ils sont tombés sur des abonnés à nous Qui nous l'ont directement montré Et en deux secondes Il y a déjà des gens qui l'auraient vu Qui auraient fait des vidéos Enfin on peut pas se permettre de faire ça De toute façon on peut pas le faire Mais même si on voulait On serait cramé direct Soyons réalistes Surtout que pour nous Ça n'aurait aucun intérêt de faire ça Surtout que Ce qui vraiment m'a bien fait marrer Quand vraiment on a appris ça Faut savoir que moi J'étais en plein dans mon bed J'ai carrément dit Que je ne jouerais pas la journée Pour prendre du repos Car Warzone me saoulait Tout le monde savait Que le jeu me dépitait Et le jour même Je reçois des messages d'anglais Et de streamer français Qui me disent Skigoon on est tombé sur toi Et tu te cheatais comme un gros porc Imaginez vous La gueule que j'ai eu au réveil En voyant ce type de message J'étais à la fois mort de rire Et un peu dépité De voir les proportions Que ça prend Sur Warzone quand même Genre c'est vraiment aberrant Ouais les mecs sont prêts à tout Parce qu'en fait Faut savoir que Bah ce qu'ils font Ça peut nous faire bannir De certains tournois Ça peut nous compromettre Auprès de certaines marques Certains sponsors Et ça pourrait même Si les mecs le faisaient un peu mieux Nous faire peut-être bannir du jeu Enfin je sais pas jusqu'où ça peut aller Mais les mecs le font quand même Plutôt bien Et c'est assez grave en fait Donc on est obligé de faire cette vidéo Pour rétablir la vérité Leurs intentions Elles sont tellement malhonnêtes Franchement c'est abusé Surtout qu'il faut savoir Qu'avant que ça nous touche nous Punkill et moi Il faut savoir que c'est une pratique Qui est déjà assez courante en Amérique Il y a déjà des streamers Comme Symfony Nick Merce et tout Qui ont déjà des pseudos fake Qui cheatent Pour justement un peu faire genre Mais on sait tous bien que c'est grillé Et justement Il faut savoir que même Des streamers français comme Loan Sont tombés sur nos pseudos hackers Et d'ailleurs encore un merci à Loan Qui a justement Notifié Twitch Non correct Tu vois ce que je veux dire Ca se dit pas du tout non correct Ouais j'ai pas du tout compris frérot Mais t'inquiète ça passe Et comme disait Kigounine C'est déjà arrivé Notamment avec le fameux Que tout le monde connait Monsieur Poivresel Je vous rappelle que sur la fin de sa carrière Il y avait quelqu'un Qui se faisait passer pour lui En cheatant Bon même si Poivresel a toujours cheaté Le mec cheatait encore plus Pour bien que ça se voit Et les gens savaient tellement Que le vrai monsieur Poivresel cheatait Qu'en fait quand ils ont vu ce fake là Ils étaient tellement déjà convaincus Qu'ils y ont cru Mais encore plus fort En même temps ça changerait Vu que le mec cheatait Mais quand même pour vous dire Que c'est pas la première fois Ca s'est toujours fait Même sur B2 à l'époque Les gars pour ceux qui se rappellent Sur tous les anciens Call of PS3 Les hackers arrivaient déjà A usurper les pseudos Et c'était encore plus vicieux Puisque les mecs arrivaient même A refaire le même pseudo Enfin sans différence De lettres De caractères ou quoi Après voilà Si tu cliquais sur le profil du mec Tu voyais que c'était un pseudo différent Mais quand même Pour vous dire que c'est pas la première fois Que ça se fait Ca s'est toujours fait Et malheureusement ça se fera toujours Activision est tellement long A la détente C'est pas prêt de changer En tout cas dites vous bien une chose C'est que si jamais On voulait faire ça On serait cramé dans la seconde Comme n'importe quel influenceur en fait Je pense que vous êtes Très bien placé Pour savoir qu'on est surveillé de ouf Et ça nous dérange pas D'être surveillé Et au moins transparence au max Mais juste Faites la part des choses Quand vous avez un doute Enquêtez Vérifiez bien chaque détail Et vous verrez très rapidement Que c'est pas nous Faut aussi savoir que par exemple Lors des plus gros tournois Qu'on a fait Comme par exemple Le G-Fight Le Streamer Battle Ou même d'autres Faut savoir que le staff Nous demandait toujours De faire des games Par exemple avant Justement le tournoi En stream Pour bien prouver Qu'on n'avait pas justement Utilisé de méthode Comme le reverse boost De VPN Et il s'avérait que nos lobbies Durant les tournois N'étaient pas du tout mauvais On avait des lobbies Assez forts dans la globalité Et il faut savoir que Durant tous les tournois Nos PC Même ma PS4 A moi Avaient été vérifiés Mais du coup les gars Faut savoir que même le staff Justement des tournois Nous connaissent Et c'est pour ça Qu'on est beaucoup surveillé Justement vis-à-vis de ça Et que même dans les tournois Les gars Bah il s'est avéré Qu'on était légit Pour ceux qui en douteraient encore Ouais voilà C'est vrai qu'il y a toujours Eu eu des doutes Ou des rumeurs Sur la Apex Et nous on le cache pas Ça nous est déjà arrivé Ça nous arrive encore Des fois d'utiliser des VPN De temps en temps Mais à chaque fois On essaye de le dire Mais en tournoi On a jamais fait ça Parce que c'est interdit Et nous ces tournois C'est vraiment du gros positif Pour nous Parce que ça nous permet De prouver Qu'on n'est pas que des joueurs Multi entre guillemets Qu'on peut aussi perdre Dans des compétitions Et comme l'a dit Kigunin Dans tous ces tournois officiels Il y a beaucoup de vérifications Surtout depuis le cas Aluminium Dès qu'il y a du cash price Et que c'est des tournois officiels Ils font tout Pour éviter les problèmes Donc vraiment les gars S'il y avait le moindre doute On ne pourrait vraiment plus faire Ces tournois de Gotaga Ou ce délire là On ne pourrait plus en fait Si on peut encore y participer C'est parce qu'ils nous font confiance Ils ont fait les vérifications nécessaires Et clairement je peux vous dire Que si jamais on va en multi On cheat là Comme nos fakes le font Tout le monde va le savoir Et en deux secondes On est banni des tournois De Twitch De tout ça Vous allez tous le savoir Vous allez tous nous détester Enfin vraiment On n'a aucune raison De faire ça Et les gars Faut aussi savoir Que même si la Apex N'a été relancée Que depuis Modern Warfare En vrai la chaîne Elle existe depuis 2014 Voir même un peu avant je crois Déjà à l'époque de Black Ops 2 On tapait des records du monde Et tout Enfin vraiment On ne joue pas à Call of Depuis très peu d'années On est là depuis très longtemps Donc voilà les gars Tout ça pour dire Qu'on est là depuis très longtemps On compte rester très longtemps Donc c'est vraiment Pas de notre intérêt De faire ça Vu qu'on espère aller Le plus loin possible Et tout simplement C'est pas notre délire On n'a pas envie de vous décevoir On a envie d'être légit Le plus possible Donc voilà les gars On vous a donné Toutes les infos possibles Si jamais vous tombez sur eux Bah déjà signalez-les Et si jamais vous avez un doute Vérifiez chaque détail Et au pire du pire Venez nous poser la question En stream Sur Twitter Où vous voulez Mais au moins qu'on mette Les choses au clair Parce que c'est vraiment Très grave ce qu'ils font Et ça peut grave nous porter préjudice Donc voilà Si Kigoulin T'as un dernier truc à dire N'hésite pas frérot Non bah j'ai pas grand chose A rajouter Mis à part le fait Que mes DM sont ouverts Si jamais vous avez des questions Sur le sujet Et comme l'a dit The Bee Vraiment vérifier chaque détail C'est hyper important Que ce soit une lettre Qui soit décalée Une lettre en trop Ça peut être justement Significatif d'un faux compte Sur ce les potes Abonnez-vous à l'Apexlan Moi je me casse Ah frérot des gens Voilà bon les gars Je crois que Kigoulin Il en a un peu marge Je l'ai trop pris en otage Nous vous souhaitez une maxi bonne soirée Likez la vidéo Et partagez-la Pour que les gens soient au courant Nous on vous dit à bientôt Pour de nouveaux gameplay Sans aucun cheat Salut les gars La bise à vous Ah putain tu me saoules Avec ton la bise Ah ah Sous-titres par Jérémy Diaz